Comment optimiser la position des panneaux photovoltaïques dans les DOM-TOM ? Dans le précédent article, comment optimiser la position de vos panneaux photovoltaïques ? Nous avons examiné en détail les possibilités d'orientation et d'inclinaisons optimales concernant une unité de production située en France métropolitaine ou en Corse. Dans cet article, nous allons voir sur le même sujet comment procéder dans les départements et territoires d'outre-mer, qui ont des coordonnées géographiques très diverses. Car leur position respective peut être située aussi bien dans l'hémisphère nord, en Atlantique nord, en mer des Caraïbes, en Amérique du Sud, que dans l'hémisphère sud, dans le Pacifique sud, ou bien dans l'océan Indien. Les pertes de rendement, par rapport aux axes d'orientation, ont été largement examinées dans l'article précédent, nous parlerons donc dans cet article, uniquement des degrés d'inclinaisons optimales, concernant les panneaux photovoltaïques. Nous avons vu dans l'article précédent, qu'il existait deux méthodes de calcul de l'angle à appliquer aux panneaux photovoltaïques, par rapport à la ligne d'horizon, pour une production optimale. La première, consiste à prendre en compte la hauteur par rapport à la ligne d'horizon, du midi solaire, selon la latitude du lieu d'implantation de l'unité de production, pour chaque solstice et équinoxe, et à adopter un angle d'inclinaison, dont la valeur correspond à une moyenne de ses hauteurs lissées sur une année. Cet angle, adopté pour la France métropolitaine et la Corse, est de 30 degrés. La seconde méthode de calcul, consiste à appliquer un angle d'inclinaison par rapport au degré de latitude, correspondant à la situation de l'unité de production. Nous utiliserons donc la seconde méthode. Les départements d'outre-mer La Guadeloupe La Guadeloupe est située dans la mer des Caraïbes, dans les Antilles françaises, petit archipel composé de cette île, sa position géographique se situe approximativement à une latitude de 16 degrés nord, et une longitude de 61 degrés ouest. L'angle d'inclinaison des panneaux photovoltaïques conseillés, est donc de 16 degrés par rapport à la ligne d'horizon, avec une orientation plein sud. Cependant, selon l'orientation de l'unité de production, dirigée plus ou moins vers l'est ou l'ouest, il peut être intéressant d'ajouter un ou plusieurs degrés, et d'aller jusqu'à 20 degrés d'inclinaison. La Martinique L'île de la Martinique est située dans les Caraïbes, dans la mer des Antilles, sa position géographique est approximativement 14,61 degrés de latitude nord et 61,08 degrés de longitude ouest. L'angle d'inclinaison des panneaux photovoltaïques conseillés est donc de 14 degrés, par rapport à la ligne d'horizon, avec une orientation plein sud. La Guyane française Située sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud, capitale Cayenne, sa position géographique est approximativement de 5 degrés de latitude nord, et de 52 degrés de longitude ouest. L'angle d'inclinaison des panneaux photovoltaïques conseillés est donc de 5 degrés par rapport à la ligne d'horizon, avec une orientation plein sud. La Réunion La Réunion, île, et département français, est située dans l'océan Indien, la situation géographique de sa capitale, Saint-Denis, est approximativement 20,52 de latitude sud et 55,27 de longitude est. L'angle d'inclinaison des panneaux photovoltaïques conseillés est donc de 20 à 25 degrés, par rapport à la ligne d'horizon selon l'orientation, sachant que l'orientation optimale se situe nord-nord-est ou nord-nord-ouest. Mayotte Mayotte est un département français, composé de deux îles principales, Grande Terre et Petite Terre, ainsi que plusieurs îlots, elle est située dans l'océan Indien. Sa capitale est Mamoudzou, située sur l'île Grande Terre, approximativement à une latitude de 12,8 degrés sud, et une longitude de 45,2 degrés est. L'angle d'inclinaison optimal conseillé pour les panneaux photovoltaïques à Mayotte est de 13 degrés, orientation plein nord. Les territoires d'outre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon est un territoire français, composé de deux principales îles, situées dans l'Atlantique Nord, tout près de Terre-Neuve, province canadienne. Sa capitale est Saint-Pierre, située sur l'île du même nom, sa latitude est 46 degrés 78 nord, et sa longitude 56 degrés 17 ouest. L'angle d'inclinaison optimal conseillé pour les panneaux photovoltaïques à Saint-Pierre-et-Miquelon est de 41 degrés, orientation plein sud. Saint-Barthélemy et Saint-Martin Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont des territoires français, situés dans les Antilles, en mer des Caraïbes. La capitale de Saint-Barthélemy et Gustavia, ses coordonnées géographiques sont 17,89 degrés de latitude nord et 62,84 degrés de longitude ouest. La capitale de la partie française de l'île de Saint-Martin et Marigot, ses coordonnées géographiques sont 18,07 degrés de latitude nord et 63,08 degrés de longitude ouest. Ces deux îles sont donc situées à des latitudes très proches, l'orientation optimale des panneaux photovoltaïques est donc pour ces deux îles, plein sud. L'inclinaison des panneaux photovoltaïques optimales est également pour ces deux îles, approximativement de 18 degrés. La Nouvelle-Calédonie La Nouvelle-Calédonie est un territoire français, situé dans l'archipel de la Mélanésie, dans le Pacifique Sud, elle est composée d'une île principale, la Grande Terre, et de quelques îles plus petites, dont l'île des Pins, les îles Loyauté et les îles Bélep. Sa capitale est Nouméa, située sur la côte sud-ouest de la Grande Terre, les principales îles de la Nouvelle-Calédonie sont Ouvéa, Lifou et Marais, l'île des Pins et l'île A, pour Bélep. La Grande Terre, et toutes ces îles, ont des coordonnées géographiques qui se situent entre 19 et 22 degrés de latitude sud, et entre 163 et 168 degrés, de longitude est. L'orientation optimale des panneaux photovoltaïques pour la Nouvelle-Calédonie est en plein nord. L'inclinaison optimale des panneaux photovoltaïques, pour la Nouvelle-Calédonie, se situe entre 19 et 22 degrés. La Polynésie française La Polynésie française est un territoire d'outre-mer, situé dans le Pacifique Sud, elle est composée de plusieurs archipels. Les îles de la Société, les îles Marquise, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Australes. Les îles de la Société. Cet archipel est composé principalement de cinq îles, Tahiti, Moréa, Huayn, Bora Bora et Réatea. Ces îles, ont des coordonnées de latitude se situant approximativement entre 16 et 18 degrés sud. L'orientation optimale des panneaux photovoltaïques pour ces îles, est donc plein nord. L'inclinaison optimale des panneaux photovoltaïques pour ces îles, est approximativement de 17 degrés. Archipel des Tuamotu et Gambier. Composé de plus de 70 îles, et atolls coralliens, les archipels Tuamotu et Gambier, se situent dans le Pacifique Sud, en Polynésie française. Les îles des archipels Tuamotu et Gambier, se situent à des latitudes sud, allant de 14 à 23 degrés. L'orientation optimale des panneaux photovoltaïques, pour les îles de ces archipels, est donc en plein nord. L'inclinaison optimale des panneaux photovoltaïques pour les îles de ces archipels, se situe selon l'île où l'unité de production est implantée, entre 14 et 23 degrés. Les îles Marquises. Située dans le Pacifique Sud, l'archipel des îles Marquises est composé d'une douzaine d'îles et îlots. La latitude de l'île située la plus au nord, est approximativement 8 degrés sud. La latitude de l'île située la plus au sud, est approximativement 11 degrés sud. L'orientation optimale des panneaux photovoltaïques aux îles Marquises, est en plein nord. L'inclinaison optimale des panneaux photovoltaïques aux îles Marquises, selon l'île où est implantée l'unité de production, se situe entre 8 et 11 degrés. Les îles Australes de Polynésie française, composées de 5 îles principales, Toubouaï, Révava, Rouroutou, Rimatara et Rapa, l'archipel des îles Australes de Polynésie française, se situe dans le sud de l'océan Pacifique. Les coordonnées de latitude de ces îles Australes, se situent approximativement entre 23 et 27 degrés sud. L'orientation optimale des panneaux photovoltaïques pour ces îles, est donc en plein nord. L'angle d'inclinaison optimale pour ces îles se situe entre 23 et 27 degrés, selon la latitude de l'île où est implantée l'unité de production. Wallis et Futuna Située dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, cet archipel est composé de trois îles principales, Wallis, où se trouve la ville la plus peuplée Matautu, et deux autres îles plus petites Futuna, et Alofi. Les coordonnées de latitude pour ces îles se situent entre 13 et 14 degrés sud. L'orientation optimale des panneaux photovoltaïques pour ces îles, est donc en plein nord. L'angle d'inclinaison optimale pour des panneaux photovoltaïques pour ces îles, se situe entre 13 et 14 degrés. N'hésitez pas à visiter, notre site, bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner, à notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501